Il a été animateur de télé, coureur automobile, il a fondé le guide de l'auto, Jacques Duval. On a appris son décès au terme d'une longue maladie. Il avait 89 ans. Et avant d'en parler avec le coureur automobile, Bertrand Godin, qui l'a bien connu, j'ai voulu ressortir des images d'un tournage que j'ai fait en 2018. Je réalisais une entrevue avec M. Duval à bord de sa Tesla. Lui qui a essayé des centaines, des milliers de modèles de véhicules, il adorait sa Tesla. Et vous continuez de l'aimer, votre Tesla? Je l'adore. Je pourrais vous donner une démonstration, mais c'est interdit ici, dans l'endroit où on est. Ça va se tenir. Mais il reste que c'est une voiture qui est la meilleure voiture de sport et la meilleure voiture de luxe sur le marché. Allez, l'accélération comme tantôt. Allez. Je me souviens de mon caméraman Randolph à l'arrière du véhicule, qui a eu une petite frousse avec l'accélération. Bertrand Godin, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Bonsoir, merci. Ce qui me frappait, c'était de voir M. Duval, Jacques Duval, à 84 ans à l'époque, qui redevenait un enfant à bord de son véhicule. Et ça en dit long, M. Godin, sur qui il était. Ah, c'était la passion. C'était la passion sur pattes, Jacques Duval. Il faut le dire que ce n'est pas une icône. C'est la première icône de l'automobile. Et c'est majeur parce que, bon, dans les années 60, comme pilote automobile, il a gagné quand même à cinq reprises le championnat du Québec, a gagné à Daytona, donc... Et il est aussi au temps de la renommée du sport automobile canadien. Donc, ça, c'était bien avant Gilles Villeneuve, mais c'est certain qu'on l'a tous connu lorsqu'il a créé le guide de l'auto, où, bon, on se permettait de rêver, d'en apprendre sur les voitures. Combien de gens ont été aidés par les critiques de Jacques Duval. Donc, c'est majeur. Je me souviens d'avoir acheté mon premier guide de l'auto en 1999. M. Godin, c'était pour moi un modèle parce que c'était quelqu'un qui réussissait à intéresser tout le monde à l'univers automobile. Et c'était aussi un ardent défenseur du français, l'utilisation d'une terminologie juste dans l'univers de l'automobile. Bien, il était capable de décrire l'automobile avec justesse, avec un français, comme vous le dites, impeccable. Donc, c'était, c'est simple, c'était le Maurice Richard de l'automobile, c'est le Félix Leclerc de l'auto. Et ça, bon, bien, combien de gens ont la collection du guide de l'auto et achètent encore aujourd'hui le guide de l'auto pour avoir la collection? Et donc, même l'édition numéro 1 de 1967 est encore très, très recherchée et vaut son pesant d'or. Une pièce de collection. En quoi vous a-t-il inspiré, Bertrand Godin? Ah, bien, c'est certain que je suis né en 67, donc dans les années 70, je voyais justement Jacques Duval qui faisait des critiques automobiles. Il y avait le capitaine Bonhomme, donc j'écoutais cette émission-là pour toutes ces raisons-là. Mais il m'a appris énormément à connaître l'automobile, à apprécier les voitures. Et il a tracé vraiment... La voix. La voix, vraiment. Un paquet de chroniqueurs automobiles. Et j'ai juste à lire et je lisais avec attention tous les commentaires et les « merci, M. Duval ». Vous savez, j'ai eu, bon, la chance aussi, dans des débats avec Jacques Duval, puis on parlait du futur et tout ça, puis il me disait « Ah, Bertrand, j'ai peur d'être oublié ». Je lui avais dit « Jacques, tu peux pas être oublié, parce que c'est vraiment toi qui as tracé la voix et qu'on peut juste te remercier et on va se souvenir de toi, c'est certain ». Il a inspiré des générations et informé des générations de Québécois et son travail a toujours été apprécié jusqu'à la toute fin. Bertrand Godin, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est fort apprécié. Merci de m'avoir permis de faire ce témoignage et les sympathies à la famille et les amis. Bien sûr. Merci, au revoir. Merci, au revoir.